Les perspectives à long terme de la perte de l'art américain en dollars de Singapour dépendront de la réussite de l'initiative du pays visant à augmenter la productivité. Jingui Pan forecast. Le dollar de Singapour s'est apprécié contre le dollar américain lundi sous l'influence des données de chômage positives. Quels sont les principaux facteurs qui sont susceptibles de façonner les perspectives de cette perte de devises dans un mois ? Il est à noter que l'événement clé qui a influencé cette perte de devises à très court terme s'est déjà produit. Il s'agit notamment de la réunion du FOMC. Bien que les marchés n'aient prévu aucun changement au niveau des taux d'intérêt lors de cette réunion, suite à la faiblesse des données sur la masse salariale non agricole et au risque de Brexit, nous ne devons pas exclure la possibilité d'enrelèvement des taux en juillet. Il est certainement très important d'analyser les commentaires de Janet Yellen. La question qui se pose en ce moment est de savoir si une hausse de taux au cours de l'été reste encore possible. Bien évidemment, l'appréciation du dollar américain mettra beaucoup de pression sur le dollar de Singapour. Un autre facteur influent à court terme sont les sondages d'opinion britanniques. Les résultats de l'enquête la plus récente menée auprès de la population suggèrent que la campagne pro-Brexit obtient plus de voix. Il est à noter que la victoire de la campagne pour la sortie du pays du bloc européen pourrait stimuler la hausse des valeurs refuge, ce qui va affaiblir le dollar de Singapour contre son rival américain. D'accord, la Fed a promis deux hausses de taux cette année. Le deuxième relèvement est susceptible de se produire en décembre, tandis que la question de la probabilité de la première hausse en été reste ouverte. Comment cela affectera-t-il cette paire de devises à moyen terme ? Pour ce qui est du moyen terme, nous prévoyons au moins une hausse de taux par la Fed dans cet intervalle. Cela va stimuler la hausse de la paire de dollars américains, de dollars de Singapour. Nous tablons sur un relèvement des taux en septembre, juste avant la réunion de l'autorité monétaire de Singapour programmée en octobre. Cet événement sera également important pour la paire de devises en question, bien que nous ne prévoyons pas de changement dans la politique monétaire. Lors de la dernière réunion de l'autorité monétaire en avril, la force du dollar de Singapour a été neutralisée, ce qui a été une mesure radicale. Par conséquent, à moyen terme, nous prévoyons une légère progression de la paire de dollars américains en dollars de Singapour, ce qui sera conforme aux tendances observées sur les autres marchés asiatiques. Ma toute dernière question pour aujourd'hui. Vos prévisions sur 12 mois se situent à 1,41. Quel est votre raisonnement derrière ce pronostic ? Les perspectives à long terme de la paire de l'art américain de l'art de Singapour dépendront de la réussite de l'initiative de Singapour visant à augmenter la productivité. Il est à noter que de nombreuses mesures ont déjà été mises en œuvre afin de stimuler la productivité. Ce processus sera assez long. Nous nous attendons à une tendance tout à fait saine qui va être caractérisée caractérisée par un degré élevé d'intégration entre différentes industries. En l'occurrence, cela devrait contribuer à compenser le ralentissement marqué des exportations, comme c'est le cas dans l'ensemble des pays de la région asiatique. Nous pouvons déduire que le facteur qui est censé avoir le plus d'impact sur la paire de l'art américain de l'art de Singapour à long terme est l'éventuelle hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, compte tenu de la reprise de l'économie américaine. En tout état de cause, le dollar de Singapour devrait s'affaiblir contre la devise américaine, même s'il reste stable par rapport à d'autres monnaies asiatiques. Merci de votre participation, Jingui. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Ducascopy TV pour plus de mises à jour financières. Je vous souhaite un excellent week-end.